Je ne peux pas vous dire mieux. Sérieusement, parce qu'il faut que j'arrête. Si on n'y arrive pas, il faut trouver un maître, un détenteur d'un savoir authentique dans un vignet pour qu'il puisse transmettre. Il n'y a pas de raison de ne pas se dire. C'est simplement une question de travail, de rencontre. Et encore une fois, la particularité du Vachariana, cette forme de bouddhisme, c'est que c'est maintenant. Pas dans les vies à venir, maintenant. Voilà, j'espère que cette présentation très courte vous a intéressé. Et je vous laisse en compagnie de nos amis dans les différentes traditions spirituelles. Merci à vous. Merci Pierre. Merci à tous. Juste deux mots pour introduire ce qui vous a déjà été dit, je crois, au début de séance. va avoir lieu maintenant la grande méditation pour la paix. Il y a un événement exceptionnel cette année. Encore une fois encore, parfois, c'était une fois de certaines années précédentes, où il va y avoir six représentants de six traditions religieuses différentes qui vont vous proposer, qui vont nous proposer un moment de méditation, chacun dans leur tradition, sans autre carcan que celui-là. Parfois, ce sera un chant, parfois, ce sera une méditation guidée, en respect profond de ce que chaque tradition défend. Et ils vont le faire ensemble, ici, au pied du Bouddha. Ils nous attendent à l'extérieur pour le moment. Je vais juste prendre quelques minutes pour installer la scène. Vous êtes plus que bienvenus pour participer à cet événement exceptionnel qui est à la fin du festival. Merci à tous d'être là. Et dans cinq, six minutes, les intervenants des traditions vont arriver. Merci à tous d'être présents pour cette méditation pour la paix. Merci à tous les intervenants et les représentants de ces grandes et belles traditions spirituelles que nous avons, qui sont ici ensemble pour partager ce moment de méditation, de prière ou de chant, selon ce que chacun a eu envie de nous proposer, de vous proposer, de partager ensemble pour la paix, dans cette grande méditation pour la paix. C'est un grand moment, on est tous un peu élus. et je vous t'aide, ça durera un petit peu plus d'une heure, et je vous propose de commencer, je vais passer le micro tout de suite, au pasteur Fournier, qui est le pasteur de Massy, qui en fera une présentation plus détaillée des intervenants à la fin de la session. Donc, le pasteur Fournier, représentant de la tradition protestante en France. Bonjour, je vous propose une méditation passée sur un ouvrage mystique du XIVe siècle, qui est le nuage de l'inconnaissance. Alors, dans cet ouvrage, il nous est dit qu'on ne peut pas connaître Dieu par ses cinq sens, ni par sa raison. « Si vous arrivez à voir Dieu, à toucher Dieu, faites-moi signe, ça m'intéresse. » Mais, 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 l'auteur nous dit, qui est un religieux, très profond, nous dit, « On peut le connaître par l'amour. » Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il dit, « Ben voilà, ce désir que tu vas te connaître Dieu avec l'amour, tu vas l'enfermer dans un mot. Et puis, ce mot, tu vas le répéter sans cesse. C'est-à-dire que ce mot, dès que tu auras une pensée, ça va être un bouclier contre les pensées. Et puis, en plus, ça va te permettre, ce mot, de monter, enfin, il dit, de percer le nuage qui t'empêche de voir Dieu. » Donc, c'est ce que je vous propose qu'on va faire. On va chanter un mot, c'est-à-dire le mot « Amen ». Alors, il ne faut surtout pas penser au sens. « Amen », je vous le dis, c'est les amis juifs qui le diront mieux que moi, c'est « oui, c'est solide, c'est vrai ». Donc, on va le répéter. S'il y a des pensées qui surgissent, vous nous centrez sur le mot. Nous nous centrons sur le mot. Et s'il y a des sons qui surgissent, nous nous centrons sur le mot. Et pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas croyants, simplement, ce mot peut aller vers, soit vers l'amour, vers vraiment quelque chose qui nous transcende. Donc, on chante tous ensemble. Amen, 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 Amen. C'est parti. Oui, chacun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Je vous propose aujourd'hui un texte de l'Évangile de Luc, l'épisode de Marthe et Marie. C'est parti. 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 Marie, C'est parti. Merci. 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Nous allons chanter c'est parti. C'est un grand frère, on le tourne. Sous-titrage MFP. Fermez les yeux et visualisez l'enchaîné comme l'espace bleu. L'enchaîné qui est la pure conscience même. La pure conscience s'exprime comme l'harmonie d'énergie. Essayez de sentir que chaque cellule et molécule de votre corps est l'expression d'harmonie, d'énergie, pure entrememme. C'est l'harmonie d'énergie pure. Il y a une pure infinie qui est la force de vie. La force de vie s'exprime comme la luminosité infinie et la beauté infinie. Essayez de sentir que vous êtes comme le soleil levant, plein de la luminosité infinie et la beauté infinie. Chaque cellule et molécule de votre corps n' MODERRAINE capita est la base. Suríem, leur inquiet. L'organe est l'un de nature. Il est mis en C'est cette harmonie infinie qui s'exprime comme l'amour pur. Essayez de sentir les ondes d'angles pures qui émanent de chaque cellule et molécules de votre corps. Les ondes d'angles pures. Les ondes d'angles pures deviennent unifiées avec les ondes d'infini. La pure conscience qui s'exprime comme l'intelligence pure. Essayez de sentir les ondes d'intelligence pures qui émanent de chaque cellule et molécules de votre corps. Les ondes d'angles pures. Nous révèlent la réalité et le réel. C'est la connaissance absente. C'est la punicité absente. C'est la punicité absente. La paix. La paix. La paix. Ensemble. Donc. Chanté. 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 Je passe le micro tout de suite à l'imam Boukha Boubacar Conte, qui est le représentant pour nous aujourd'hui de la tradition de l'islam. Je vous remercie grâce à l'Éternel qui nous a appris à ces jours en existence, qu'il soit bien. Alors je vous invite pour la paix, nous donnons la paix aussi, nous faisons la paix en nous-mêmes. Sinon ce sera de paix en vous, aussi je vous invite à une introspection dans l'instant présent, oubliez tous vos ennuis, oubliez tous les problèmes qu'il y a dans vos pensées à Dieu, laissez tout d'ordre, vous l'allez le trouver à la sortie, restez ici. Si vous ne savez même pas quel âge vous avez, restez ici et maintenant, je vous invite à très altérer le goût, profondément, profondément, profondément. Merci. 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 Je vous remercie. Merci infiniment. Je passe la parole maintenant à monsieur Sylvain Zébouda qui est le représentant pour nous ce soir de la tradition du judaïsme. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, dans le judaïsme, la spiritualité est importante. La méditation, elle est un parcours en fait, c'est un parcours qui se fait par la prière constamment parce qu'on passe du stade de la création au stade de la formation après à celui de l'élévation. La prière, je dirais, qui est la colonne vertébrale de la prière de la téphila, c'est ce qu'on appelle la amida, ça veut dire se tenir droit, se tenir debout, parce que nous pensons que le Créateur nous a voulu ainsi. Et ceux qui ont des connaissances scientifiques savent que lorsque nous, nos ancêtres, il y a plusieurs millions d'années, a décidé de descendre pour des arbres ou de se réfugier, il s'est mis dans la savane, il s'est mis droit face à la création, son cerveau a basculé, et il est un sceptivine à pénétrer, et nous espérons qu'il va continuer ainsi pour faire des choses bien. Effectivement, on peut douter de nos jours. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. J'avais prévu un certain texte, donc je vais le résoudre. La téphila, qui représente le plus haut degré de la prière, puisqu'elle explique une réflexion intérieure sur son comportement, un jugement, de la conscience sur ses actes. C'est le mot utilisé, le plus utilisé aujourd'hui, pour désigner la prière par excellence, c'est-à-dire la hamita, ce que je viens de vous dire. Ainsi, la prière est devenue un outil perfectionné, complexe et sophistiqué, capable d'ouvrir les portes du ciel. Ainsi, virent le jour des implorations pour les malades et les déshérités réclamant guérison, libération et subsistance. Des confessions pour les aptementés, assoiffés de sécurité indispensable au dialogue avec Dieu. Des hymnes de reconnaissance et de gratitude pour les heureux qui ont été exaucés. Des chants de grange et de bénédiction pour les admirateurs de la création, avides d'harmonie, éblouis par l'infini en dehors de Dieu. Des méditations, enfin, des contemplations, des exercices pour ceux qui croient le possible contact à la fois vif et mortel avec Dieu. Ou encore, pour ceux qui prétendent infléchir le compte du destin et exercer un pouvoir quasi-créateur sur les choses du monde. Dans le Talmud, il est dit que lorsque les oiseaux ne chantent le matin, ils prient. Lorsque les arbres s'ouvrent à la lumière du soleil, ils prient également. Donc partout, nous sommes en fraternité, je dirais plus que humaine, nous sommes en fraternité moléculaire avec toute la création du fin fond de l'univers jusqu'à ici aujourd'hui. Donc je vais terminer par deux choses. D'abord, vous chantez Shalom Aleichem, qui veut dire la paix avec tout le monde et que c'est un chant que nous chantons à l'entrée du vendredi soir, puisque, comme vous le savez, le Shabbat est un jour sacré. Ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour de réflexion, de prière et de remise en cause. Et donc le vendredi soir, nous avons une légende, comme beaucoup, qui dit que notre âme de la semaine, qui est ce qu'on appelle l'âme de la parnassa, c'est-à-dire du travail, s'en va au monteur du ciel. Alors on lui remercie, on lui dit merci d'avoir accompagné et on redescend là de la réflexion, de la bénédiction et de la prière. Donc on chante de Shalom Aleichem et après je vous réciterai le psaume 23, si vous avez encore de la patience. Shalom Aleichem, Malachem Aleichem, Malachem Elion, Mimele, Malachem Elion, Mimele, Malachem Elion. Sous-titrage MFP. Voilà, c'est ce petit chant qu'on répète trois fois pour dire comme je vous l'ai dit, au revoir à l'ange de la semaine et bonjour à l'ange du Shabbat. Donc maintenant je vais vous réciter le psaume 23 que beaucoup connaissent. Alors vous le connaissez certainement, puisqu'il est repris dans beaucoup de traditions, les psaumes ont une grande valeur parce que il y a à peu près 80% de la prière vive et composée de psaumes. On les nomme les psaumes de David parce qu'il faut bien donner un nom à, au moins les consacrer. Et beaucoup sont de création, de prêtres, de rabbins antiques. Psaumes de David. Maintenant je vais vous chanter. Psaumes de David. Merci. 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 Il reste toujours dans un état de vertueux, d'un seul point, quand on ne peut pas rester là, à cet état, à cet stade, c'est ça ? Donc il faut fixer sur le souffle, il y a un naturel de notre narine. Voilà, on fait ça une minute, après on va chanter, au moins il n'y a pas de mieux. Je ne vous pensais pas que je vais chanter après, sinon c'est distrait, sinon elle est partie dans un autre état. Essaye de rester, de se concentrer en soi. ... 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 tous les jours, une ou deux minutes, arrêtez-vous, vous allez sentir bien. Il y a beaucoup de bienfaits qui viennent de méditation, déjà équilibre de santé physique et mentale. Et à partir de là, s'il peut lire le pensée des autres, ça c'est dangereux. Et de clairvoyance, tout ça, toutes les clairvoyances de sagesse, etc., du Bouddha et du Sarva, ils sont nés de méditation. Ceux qui n'ont pas fait de méditation, il n'y a pas de clairvoyance. Souvent, je pense qu'il y a beaucoup de voyances en France, peut-être qu'ils ont dû pratiquer beaucoup de méditation au vie passé. Ça vient en bateau sauve, c'est vrai. Je ne présente pas, vous riez, mais c'est ça. Maintenant, on fait cette méditation pour la paix. En tibétain, la paix, il y a deux syllabes. « Shi Dei ». « Shi », ça veut dire « pacifier ». Comme « Shi Nei », méditation, c'est « pacifier » et « denoré ». Là, « Shi Dei », ça veut dire « Shi », c'est la même. « Dei », ça veut dire « bonheur ». « Shi » et « pacifier », c'est la plus grande raison qu'une des causes de troubles de personnes, ou bien le monde. Ça devient par les trois choses. Soit famine, maladie, épidémie. Querelle, querelle, et la guerre. Si ces trois choses n'existaient pas, le monde, vie, demeure normal. Parce que, quand ces trois choses montent, le monde n'est pas dans la paix. Donc, ça pacifie, la paix, ça veut dire « pacifier » tout ça. En faisant prier, méditation, faisant échange, le printemps religieux, etc. « D » ça veut dire « bonheur, c'est bonheur real, bonheur durable, qui est le bonheur temporaire. Bonheur temporaire, ça veut dire jusqu'à la fin de notre vie, soit le bien, vivre, etc. La bonne santé, il y a plein de choses dans la vie, de réussir, etc. « Bonheur durable », c'est selon le choix de chacun, les chers religieux, qui expliquent l'état de bonheur jusqu'à bonheur durable, c'est ça. L'état de l'éveil, etc. Donc, ça, c'est bonne humilité. Donc, en tibétain, « shi de » ça veut dire « on souhaite ». Donc, pas d'obstacles, et que de bonheur. Pour faire ça, on va réciter aussi le mantra « Bouddha, la compassion, Omane, Padme, Oum » Si tout le monde connaît, presque. Puis, ce mantra, vous récitez avec quatre pensées. Les quatre pensées incommensurables, l'essence de pratique de tous les écolos, grands véhicules bouddhistes. La compassion, incommensurable. La compassion, c'est une pensée qui désire de libérer tous les êtres de la souffrance, même cause de la souffrance comme un négatif. comme un négatif. Pensée à l'amour, c'est un désir et du souhait d'établir tous les êtres sans exception au bonheur, même cause de la bonheur que le karma positif. Et le troisième, c'est la joie. La joie, c'est destinée à, vous savez, dans le monde, tous les êtres, dans l'ostropole, dans l'ostropole, dans l'ostropole, il y a beaucoup de monde qui vivent bien, bonne santé, richesse, intelligence, sagesse, scientifique, etc. avec toutes les qualités, tous les bonheurs. Donc, troisième point, on fait pour tout celui qui est dans le bonheur, comme la France antique est dans le bonheur. Donc, il faut que ça fait le souhait de perdre du rêve, c'est le bonheur. Ça dure longtemps. Et le quatrième, c'est l'économité, c'est ça. Impartialité. Donc, celle-ci, on ne pense pas seulement à un bonheur de personnes qui nous aimant, on partage avec tous les êtres, même des animaux qu'on prie, tous les êtres vivants de terre, de... On médite ça pour parler avec tous les êtres. En pensant ça, on va réciter le mantra de la compassion une ou deux minutes. Après, c'est fini. Vous pensez un des quatre ou bien quatre en même temps. Vous avez les choix. Vous soyez simplement écouter le son de méditation, restez vous-même dans la vie. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 organiser effectivement au départ un dialogue interreligieux interconvictionnel, c'est-à-dire pour partager les points de vue des différentes religions sur la paix, et pour finir par un autre type de dialogue interreligieux qui était vraiment un cœur de la Valcommer, c'est-à-dire l'expérience que l'on a de l'absolu. Voilà, c'est ce que nous pouvons vivre, et je suis très impressionné et très heureux de voir qu'il y ait autant de monde pour vivre justement ce temps de méditation, ce temps où on s'abstrait effectivement du reste, comme le dit la mague-roulée de Bussinès. Et je crois que c'est ça la vraie difficulté d'entrer justement dans cette paix. La conclusion de ce dialogue de vendredi soir, c'était de dire, pour atteindre la paix, il faut s'interconnecter avec l'éternité, avec les autres, mais aussi trouver la paix en soi-même. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et s'il y a si peu de monde, finalement, même si nous sommes très nombreux aujourd'hui à le faire, c'est peut-être parce que justement pour cela, pour entrer dans cette méditation, pour s'abstrait, du reste, il faut accepter, que le dit la mague-roulée, de rejeter le business, c'est-à-dire d'être un peu moins puissant, d'être un peu moins fort, de moins contrôler sa vie, de moins contrôler son planning, ses réseaux, etc. Et ça, ça demande effectivement une vie intérieure, qui est une liberté qui n'est pas simple dans le monde d'aujourd'hui. On préfère avoir le plaisir de contrôler sa vie, d'être toujours plus puissant. Bravo en tout cas pour avoir offert ce chemin à toutes et à tous ici. Donc, oui, les intervenants, je vais commencer par le pasteur qui vient effectivement très régulièrement, le pasteur Fournier, qui... Alors, c'est intéressant aussi de connaître le profil des uns et des autres. Le pasteur est certes un homme très spirituel, puisqu'il pratique la méditation, comme vous le savez, chez les chrétiens. Il est pasteur de l'Église protestante unie, de Massy en particulier, dans les seuls. Donc, il a aussi un rôle caritatif auprès de ses fidèles, et aussi auprès de l'hôpital, puisqu'il est aussi au milieu de la communauté. Parfait. Alors, Sœur Marie Pinlou, vous, vous êtes souvent, alors, une des grandes référentes dans le domaine du dialogue intermonastique, puisque vous avez présidé le digne, précisément, très longtemps, vous l'avez animé et conduit jusqu'à son rayonnement actuel. C'est vrai que vous êtes dans les Pyrénées orientales, vous venez donc de très loin, et que pour vous, votre vocation de chrétienne, vous l'avez vécue dans le monde de l'interreligieux, ce qui est très rare. C'est très rare que un grand responsable, enfin, en tous les cas, quelqu'un qui a consacré sa vie à l'abolition, consacre également sa vocation à l'interreligieux, c'est ce que vous avez fait, donc je voudrais vous rendre hommage pour cela. Merci, Sœur Marie Pinlou. Oui, parce que le dialogue interreligieux est un petit peu le parent pro, généralement, des religions, et là, au contraire, on voit qu'avec Sœur Marie Pinlou, c'est devenu quelque chose de central, c'est formidable. Le Sœur Marie Pinlou, un an d'âge, vous connaissez, je crois, depuis 2001, 2002, peut-être, enfin, un petit peu avant. À l'époque, je cherchais une voie pour tourner des points communs entre les religions, et donc j'avais trouvé une série de mots qui étaient communs, donc la Torah, à la Bible chrétienne, au Coran, et puis, bien sûr, au bouddhisme et à l'hindouisme, et vous avez accepté de les traduire entièrement en sans-script. Donc, c'est un énorme travail qui vous êtes un grand spécialiste du sans-script, donc nous sommes dans le monde entier pour cela, et aussi pour la pratique du yoga. Donc, merci pour tout ce que vous faites, vous abandonnez tout, justement, pour les autres, depuis tant d'années, et vous avez aussi beaucoup reçu, également, puisque vous avez un grand temple qui se trouve à Gretz, et une immense maison qui vous a été offerte, comme quoi, effectivement, il y a des personnes qui font des dons incroyables pour que, effectivement, rayonnent certaines religions, en tous les cas, certains maîtres, comme Sovimita Abanda, on peut, effectivement, l'applaudir. Le Chirboubacar, le Chirboubacar, c'est à lui qu'il revient d'avoir frappé, au tout début, dans le 12e arrondissement, vous êtes la Pagode de Vincennes, certes, c'est à Vincennes, mais en fait, elle est administrativement reliée à Paris, Paris, le 12e arrondissement, et c'est le Chirboubacar qui, avant que tout le monde ait commencé dans cet arrondissement, a offert, lui, au moment, justement, des fêtes religieux, c'est notamment du Ramadan, des gâteaux, notamment, réalisés dans les billets arabes, auprès de la synagogue, auprès des... Et c'est comme ça que les autres religions ont commencé à se dire mais c'est intéressant qu'il y ait cette volonté de dialoguer et puis le Chirboubacar, ensuite, vient nous demander à l'Association Sud de pouvoir l'aider, l'épauler dans cette tâche-là et nous allons organiser cette rencontre. Merci beaucoup, Chirboubacar, de porter ce premier pas, ce premier geste, vous êtes aussi à la fois un mystique puisque vous êtes soufi et que vous avez dit des choses vendredi soir concernant le bouddhisme qui était vraiment, alors, on aurait presque dit un maître d'Amar, prenons la parole. Donc, c'était très impressionnant de voir qu'un responsable de mosquée, de quartier, peut avoir véritablement aussi une spiritualité très ouverte et se référer aussi aux autres religieux, notamment au bouddhisme. C'est assez rare, le dialogue islabo-bouddhisme, il existe et je suis très heureux que dans le quartier, on est un haut, aussi bon et un haut représentant que le chier Poubacar. Mais le dialogue des religieux de quartier a le propos aussi beaucoup d'annouziers d'arrondissements et ailleurs à Daniel Ferrat qui est coordonnatrice de l'association CIEU et qui, elle-même, est normal citée dans son lieu de culte des juifs, elle est fidèle de sa synagogue de tous ces arrondissements, elle a été médiatrice sociale pendant très longtemps près de cette synagogue et véritablement, elle a cessé de frapper aux portes des uns et des autres pour organiser des rencontres. Et vous voyez comme quoi, des toutes petites pierres commencent à se créer, des socles même, des fondations qui ont fait de moins s'érigir puisque même l'église catholique dans le 12e arrondissement a réuni toutes les églises en doyennais pour créer une commission, pour dialoguer justement avec les autres revisions du quartier et de nommer un représentant catholique pour le diable et pour représenter l'église catholique au sein de l'association Cieux. Et voilà, notre ami donné, Mouskère, Mouskère, Mouskère a accepté de reprendre le flambeau après le décès très maturé de Dénémenissier comme quoi, effectivement, il y a vraiment un relais qui se poursuit et c'est tout à voir. C'est tout petit, c'est ridicule, c'est dans des toutes petites tussioles mais vous voyez, elles existent et puis je suis persuadé qu'il y en aura d'autres avec vous qui êtes là pour en témoigner. Merci beaucoup Daniel pour tout ce que tu fais. Alors, Sina Zébouda, il est très actif et appliqué dans sa synagogue puisqu'il est très obligé à son école du 12e arrondissement. C'est aussi, vous l'avez vu, un érudit qui, non seulement sert de l'église mais aussi, peut-être la société puisqu'il a été très longtemps commandant et même commandant effectivement de police. Donc, vous voyez comme quoi on peut avoir effectivement les doubles regards à la fois à s'intéresser aux autres, s'intéresser effectivement à leur éducation vers la paix et en même temps effectivement être un acteur de la société. Merci vraiment Sina Zébouda également de nous accompagner dans son présent et de consacrer maintenant dans la plupart du temps de ton activité au dialogue interreligieux et évidemment la construction d'une vie religieuse juive encore plus ouverte, encore plus libre en société en France. Applaudissements 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 Nous voulons l'amitié d'être venus avec effectivement ces fous-là. Ces fous-là s'occupent les jeunes dans la mosquée. Donc c'est quand même très important, c'est lui qui enseigne, qui éduque les jeunes dans la mosquée, des jeunes qui ont 10, 11, 12 ans, je les ai élus récemment et parce qu'il est venu avec eux, ça aussi c'est un exemple peut-être à dire, vous savez qu'en France on a vécu des heures tragiques et notamment il a été question de commémorer la rafle du Veldiv avec la communauté juive et notamment des enfants, des jeunes de seuls 17 ans qui effectivement venaient d'Israël, des collégiens, des lycéens, et bien Boubacar avait demandé et était venu avec l'Usefoubaïs qui fallait être venu avec tous les jeunes pour commémorer avec tous les enfants israéliens une quarantaine la rafle du Veldiv bien sûr il y avait aussi les autres religions qui étaient présentes je tiens à montrer que vous voyez au sein des mosquiers il y a vraiment une éducation à la paix qui se fait qui se réalise et c'est un petit témoignage il faut plus de quartier mais c'est important qu'on l'entende merci celui qui vient de vous parler Alex je peux vous le témoigner aujourd'hui c'est un instrument dont se sert le divin pour réunir les cœurs il a la possibilité le Seigneur lui a donné la possibilité d'avoir le temps de frapper les portes des mosquées on les lit frapper la porte des synagogues il a frappé la porte des écrits toutes les actes couvertes et moi je sais qu'il n'y a pas de hasard et que le divin notre créateur appellait le comme vous voulez mais le nom n'est pas la chose vous pouvez l'appeler comme on est lui c'est autre chose mais celui-là cette chose là cette éternelle là s'il veut faire des choses classées par moi il se sert des êtres humains s'il sert des êtres humains comme lui comme lui comme tous ceux qui sont là et lui dans le douzième apprissement nous lui devons beaucoup de choses sur le travail intérieur et sur le vibrançant le bonheur donc j'ai terminé les présentations des différents intervenants de cette journée vous avez peut-être participé tout à l'heure à l'introduction à la méditation effectuée par Pierre Pierre Bourges qui est un enseignant de longue date de méditation dans les centres bouddhistes de l'ama et d'autres dans le bouddhiste tibétain qui a reçu beaucoup d'enseignements de grands maîtres tibétains et qui nous fait toujours la joie de nous les retransmettre et on lui doit et on lui doit beaucoup aussi dans les organisations de la méditation et de ses conséquences chez nous et de cette diffusion merci Pierre et enfin je ne vous présente plus le vénérable de la main gourmet qui est le responsable spirituel de plusieurs centres le centre d'ici la guizang qui est le centre parisien mais il y a trois autres centres dont la main est responsable un centre en Normandie Maja la Raleine un centre dans le Perche Mahabou de Raleine et un centre en Espagne près de Barcelone qui diffuse le budisme et qui oeuvre à la paix dans beaucoup beaucoup d'endroits et qui est notre parrain pour ce projet du Temple pour la Paix pour lequel ce festival est un peu une vitrine qu'on veut multiplier les événements des natures les événements qui ont lieu dans ce festival dans ce Temple pour la Paix qu'on veut ériger pour multiplier ce type d'événements parce que le monde en a besoin et la Raleine est notre parrain et notre carburant merci la parole merci à vous tous bienvenue et bravo aussi également à Laurent Léna qui s'est chapeau de toute organisation si on se foutu pour terminer merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous